Personnellement, je n'en ai rien à foutre. Pourquoi ? Parce que je ne sers à rien. C'est juste une fête commerciale pour faire acheter des trucs aux gens, mais si j'ai envie d'offrir quelque chose à ma copine, je le fais sans attendre le 14 février. Je n'en ai aucune idée. Sur la Saint-Valentin, et puis là, j'ai cours. Oui, ça me plaît, mais il faut chercher un copain. C'est sympa. C'est sympa avec la petite copine à côté, en plus, donc voilà. On va peut-être faire un petit restaurant, un truc comme ça. Un resto, le jour de la Saint-Valentin, une évidence aussi pour Laure et Marius, mariés depuis 64 ans. Neuf enfants, 16 petits-enfants et 13 arrière-petits-enfants, ils espèrent connaître la cinquième génération. En attendant, ils ne se quittent pas. On se regarde vieillir, en somme. Mais les cheveux noirs, ils ne reviennent pas, ils sont toujours pleins. Noces de diamants, médailles de la famille, leur couple force l'admiration. Et pourtant, il n'y a pas de secret. Le mariage, pour moi, c'est quelque chose de sérieux. On ne va pas avec une fille, lui perdre des petits et puis la laisser en caraphe. Ce n'est pas bien. Il y a quelque chose qui ne va pas, on en parle et puis ça y est. C'est la communication, finalement ? Voilà, la communication. Et moi, je pense que chez les jeunes qui divorcent, c'est souvent ça. Il n'y a pas assez de communication. Phénomène nouveau, le nombre des divorces des plus de 60 ans a doublé en 30 ans. Dans 60% des cas, ce sont les femmes qui en font la demande. Mais visiblement, Laure veut faire mentir les statistiques. Il ne me lance pas de mon mari. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a de spécial ? Il n'a rien de plus que les autres. C'est un homme que j'ai aimé. J'avais 18 ans et après, on ne s'est jamais lâché. La Saint-Valentin, la fête des mères, c'est quelque chose d'inoubliable chez nous. Quand vous venez chez moi ce jour-là, vous croirez chez un fleuriste. Tellement qu'il y en a un. Communication et simplicité comme recette de longévité pour Laure et Marius, sans oublier un ingrédient essentiel. Pour être avec une personne de la ville, il doit avoir de l'amour.